Une heure avec, présentée par Bernard Montiel sur RFM. Chers amis, bonjour, quel plaisir de vous accueillir sur RFM ce samedi. La personne qui est à mes côtés, je crois que la France entière l'adore, même si c'est vrai qu'elle fait la pluie et le beau temps en France depuis de longues années. On aime tellement la voir, l'entendre et aujourd'hui l'accueillir. Bonjour Evelyne Delia. Bonjour Bernard, bonjour à tous et à toutes. C'est un grand bonheur, chère Evelyne. On va écouter ce générique que tout le monde connaît. Bonjour à tous, on ne regarde pas tout de suite les prévisions métaux d'Evelyne Delia. C'est bien Bernard Montiel sur RFM. Voilà, c'est Jean-Pierre Pernault que nous avons eu le plaisir d'accueillir plusieurs fois et qui m'a fait cette jolie intro d'émission. Et comme je sais que tu étais très lié à lui, je voulais te faire ce petit hommage qui te rendait d'ailleurs tout de suite, tu l'as vu comme d'habitude. C'est émouvant. C'est touchant. Très émouvant, vraiment parce que c'était un grand ami. de, je dois le dire, depuis plusieurs décennies, 40 ans, voire plus. On a quasiment démarré ensemble à la télévision dans les années 70. J'étais même là avant lui, c'est pour dire. Oui, c'est vrai, oui. Et puis, ben voilà, on a toujours fait nos carrières ensemble avec de temps en temps des... Alors, parallèle, bien évidemment, il était à l'info. Moi, j'étais au programme, je présentais les programmes. Oui, des émissions d'abord. J'ai fait des émissions à la bonne heure. Specreen d'abord en 68, c'était à l'ORTF. Voilà, l'ORTF, j'ai connu l'ORTF. Oui, moi presque. Sept d'or en 85, quand même, déjà. Oui. Et puis, oui, tout à fait. Oui, tu as eu un sept d'or. Oui, j'ai eu un sept d'or. Il y a eu l'émission à la bonne heure en 82. Il y a eu aussi le grand prix de l'Eurovision que tu as présenté. Ça, c'est rigolo, ça. Exactement, oui. Oui, et ça, c'était une bonne expérience aussi. Et puis, tout au long de ma carrière, il y a eu des tas d'expériences différentes. Il y a eu la maison de TF1, ça a été vraiment quelque chose de superbe, de magnifique. Oui, oui, c'est absolument. Et puis, ravi de vous voir. Ravi de vous voir. Parce qu'en 1988, la maison de TF1, c'est avec Jean Lanzi. Alors, j'ai eu plusieurs maris, si j'ose dire, parce qu'en fait, on était censé être un couple dans une maison, un pavillon. Moi, je dis souvent, c'est un petit peu de la télé-réalité avant l'heure, sans en avoir l'air. Parce que c'était la première fois qu'on faisait du bricolage, du jardinage, de la cuisine, sans regarder une caméra. Mais c'était vraiment le couple qui avait des copains, le copain bricoleur, Nicolas le Jardinier, Jean-Pierre, Jean-Pierre Pernault, qui lui faisait, le copain qui savait tout sur les voyages, sur les régions aussi, déjà. Et ça, c'est une magnifique expérience. Alors, il y a eu Jean Lanzi, il y a eu Michel Touré aussi, et Bernard Gaullet. J'ai eu trois maris dans cette émission. Bernard Gaullet qui présentait La Une est à vous, juste avant moi. Absolument. Parce qu'après, j'ai eu le plaisir de présenter cette émission le samedi après-midi sur TF1. Voilà, tout à fait. Et là, on va parler aujourd'hui, on a le plaisir de te recevoir, chère Evelyne Delia, également pour le plus beau marché de France, qui est une très très belle aventure que vous menez, c'est la saison 5, où il faut choisir le plus beau marché de France. C'est sur, d'ailleurs, vous pouvez déjà taper et voter. Je sais, alors j'ai écouté aujourd'hui, vous êtes à peu près à 300 000 votants déjà. Oui, c'est énorme. La dernière fois, vous avez atteint 3,5 millions l'année dernière, c'est énorme quand ça a de plus en plus de succès, puis il faut savoir que c'est Jean-Pierre, Jean-Pierre Pernault qui l'a créé, qui était à l'initiative. Jean-Pierre, c'était quelqu'un qui avait le sens, non seulement de l'information, mais en plus de ce que recherchait le public, il savait exactement combien de fois, nous on parlait même, même en dehors du 13h. J'ai le souvenir de Jean-Pierre, des émissions qui se lançaient, pas forcément sur TF1, mais sur d'autres chaînes, il me disait ça, tu vas voir, ça ne va pas marcher. Et il avait toujours raison. Ça, ça va faire, mais un succès extraordinaire. Il avait vraiment le sens de l'antenne, de l'info. De la vraie France. Ah oui, de la vraie France. C'est vrai. Evelyne Delia est notre invite aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir. Vous allez me dire si tu aimes qu'on dise Miss Météo ou pas, je ne crois pas. Je ne crois pas que tu aimes ça. Non, Miss Météo, ça ne peut rien dire. Oui, voilà, je t'ai sûr que tu n'aimais pas. Oui, ça ne peut rien dire. Allez, Céline Dion, on ne change pas. Vous êtes bien sur RFM. On a le plaisir d'accueillir Evelyne Delia en ce samedi. Alors, on évoquait évidemment notre ami Jean-Pierre Pernault, qui nous manque beaucoup. C'est lui qui avait créé ce plus beau marché de France en 2018. C'était une initiative de proximité qui déclenchait une belle participation des villes et des régions avec beaucoup d'enthousiasme. Ça, c'était sympa. Ça suscitait vraiment un vif engouement des Français, je dois dire. Et puis, pour atteindre jusqu'à 3,5 millions de votes. Alors, il y a eu les victoires, je le dis, j'ai tout noté, de Saint-Henri-sur-Mer en 2018. Il y a eu Montbrison en 2019, c'est dans la Loire, je crois. Oui, je suis sûr, même. Et le marché de Dieppe, coup de cœur de 2020. Et l'année dernière, c'était le marché d'Étape-le-sur-Mer, c'est dans le Pas-de-Calais. Exactement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché, c'est la vie. C'est la vie de tous les jours. Et là aussi, ça avait fait tilt, cette idée de Jean-Pierre. Et ça continue. Et je sais que dans les régions, les gens vraiment se battent pour élire leur marché. Oui, et quand on regarde d'ailleurs la fin du JT de 13h, on voit les gens qui se lient. Ils sont là, allez, votez pour nous, votez pour nous, allez-y, c'est votre plus beau marché. Et moi, personnellement, j'adore ça, les marchés comme ça. Moi, j'y vais beaucoup, j'y vais souvent. Que ce soit à Arcachon, il y en a un très beau, il y en a un autre aussi à la Thèse de Bûche, au Pila, où je réside. Et c'est toujours un grand bonheur d'y aller. Eh bien, moi, j'y vais toutes les semaines. Alors, moi, j'adore ça, je fais mon marché. Et puis, c'est formidable parce que, justement, c'est la vie. Et je discute avec tous les commerçants. Et même à Paris, moi, je fais mon marché à Paris. J'ai la chance d'avoir un maraîcher. Donc, ces produits, ce sont des produits qu'il cultive lui-même. Alors, évidemment, pour lui, la météo, c'est hyper important. Alors, quand j'arrive, c'est, non mais Evelyne, c'est quoi ce temps ? En ce moment, c'est la sécheresse. Moi, j'ai semé, j'ai planté, ça ne pousse pas. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et c'est là où c'est formidable. Et puis, l'ostréiculteur, il vient de l'île de Léron, la marchande de fromage d'Auvergne. Et le marché, c'est formidable. Et ce que je trouve aussi génial, moi, je m'en rends compte, c'est que ce sont des jeunes. Je vois énormément de jeunes couples, parce que, bon, je le fais le week-end, quand je ne travaille pas, et qu'ils ne travaillent pas non plus. Et je vois énormément de jeunes couples avec les enfants, et qui achètent, et qui font très attention à ce qu'ils achètent, à ce que ce soit des produits de saison aussi. Oui, de saison, c'est bien, c'est vrai. Et direct producteur aussi. Exactement. C'est important aussi. Cette notion est très importante. On a le plaisir d'accueillir Evelyne Délia aujourd'hui. Call Play, viva la vida, c'est sûr RFM. Le plaisir d'accueillir Evelyne Délia aujourd'hui, en ce samedi. Vraiment, Evelyne, je suis très content que tu sois là. Je t'aime beaucoup. De toute façon, tous les Français t'aiment beaucoup. Dès qu'on parle de toi. D'ailleurs, il y a cet engouement extraordinaire avec les personnes qui prennent de la météo. Ça a toujours été, vous faites des records d'audience, donc tous les Français vous connaissent, il y a une grande notoriété. Et puis toi, t'es toujours d'une élégance et d'une beauté, chère Evelyne, je te fais une déclaration d'amour. Ah ben là, je vais rougir. Heureusement qu'on est à la radio. Mais je pense, je peux savoir toutes mes copines qui m'ont dit « Demande comment elle fait pour être aussi belle, aussi élégante, aussi mince aussi et tout ça. » On révélera peut-être les secrets tout à l'heure. On se retrouve, chère Evelyne Délia, dans quelques instants. C'est sur RFM. Oui, c'est la fréquence météo, c'est Evelyne Délia, notre invitée. Je ne savais pas trop ce qu'il allait diffuser, mon Thomas, qui travaille avec moi. Alors, on parlait de ce plus beau marché de France, évidemment, cette sélection qui a lieu actuellement, cette espèce de concours, comme ça, qui concerne toute la France. D'ailleurs, c'est en partenariat avec la PQR, c'est-à-dire tous les journaux de province. Mais ça aussi, puisque tu parles de la PQR, c'est-à-dire la presse quotidienne régionale, ça, ça a été aussi une initiative de Jean-Pierre. Quand il a commencé les 13 heures, il a dit « Mais attendez, on a sur place des journalistes qui connaissent leur région, qui savent ce dont il faut parler, avec qui il faut parler. » Et c'est lui qui a développé, justement, ce partenariat avec la presse quotidienne régionale. Qui est essentiel. Alors, je rappelle que ce concours on pourrait lire le plus beau marché de votre ville, les amis. Ça a démarré le 27 avril. Et puis, il y a eu une première phase de vote avec les journaux régionaux qu'on vient d'évoquer. Il y a eu 191 marchés en lice. Ça, c'est important de le dire. Il va en rester 24 qui sont dans la course. Donc, vous pouvez voter jusqu'au 22 juin. Donc, je le rappelle, c'est leplusbeomarchedefrance.fr. Si vous voulez voter, je vous invite à le faire, évidemment, pour défendre votre région. Et alors, cette fois-ci, c'est qu'un peu nouveau, c'est ce super jury que vous formez. Oui, tout à fait. Chère Émeline. Alors, un super jury, c'est-à-dire que il va y avoir, à partir de ces 24 marchés qui restent, 5 marchés qui vont être sélectionnés. Et nous allons avoir la lourde tâche de... Alors, non pas de dire qu'elle sera le plus beau marché parmi ces 5, mais d'avoir une partie du vote. C'est-à-dire, notre vote va rentrer pour 30%. Alors, qui... Avec toi, les trois ? Voilà. Alors, en fait, il y a trois téléspectateurs. Oui, absolument. Donc, ils demandent, ils proposent de participer. Je crois qu'ils seront tirés au sort. C'est ça. Et puis, il y a, avec moi, Laurent Marion. Bien sûr. Denis Brognard. Absolument. Voilà. Et moi-même. Voilà. Et le 23 juin, les 6 membres de ce super jury, que tu formes avec nos amis, vont voter sur les 5 marchés en tête. Et la semaine du 27 juin, ce sera la révélation du vin que... Voilà. Ça va être important. Parce que chaque fois, c'est important pour les villes. C'est hyper important. Ils le disent, d'ailleurs, avec le recul, ce que ça peut leur apporter. Et puis, c'est une fierté aussi pour les commerçants. Ce sont des métiers qui ne sont pas toujours faciles. Bon. Et puis, même avec ce qu'on a connu, avec le Covid. Voilà. Ça a été très compliqué pour eux aussi. Et donc, ce sont des coups de pouce formidables. Et mérités. Et mérités. C'est vrai. On les salue tous. Et bravo à vous tous, en tout cas. Et d'y participer. Allez, on poursuit en musique. Notre invité, c'est Eveline Delia. The Weeknd, Blinding Lights. Vous êtes bien sûr AFL. Les amis, le bonheur d'accueillir Eveline Delia. Eveline Delia, j'ai une petite surprise pour toi. Allons bon. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Écoute ça. Tu chantes merveilleusement bien. Alors, je t'explique. C'est une émission à laquelle je participais. Et je m'en souvenais aussi que tu étais dedans avec Simone Garnier, Fabien Négal. Oh là là. Mais oui. Eveline Leclerc. Et vous chantiez tout ensemble, les petites femmes des îles. C'était le cadeau de Noël, la comédie musicale de Dorothée pour TF1. D'accord. Parce que moi, je cherchais par rapport à la météo. Non, non, non. Ce n'était pas la météo. Tu ne t'en souviens pas. C'était drôle. Vous étiez toute mignonne. Avec des petites robes comme ça. C'était très léger. J'avais participé de temps en temps aux émissions de Dorothée aussi. Ça aussi, c'était une sacrée époque. Oui, c'était une sacrée époque. Et moi aussi, on me voit aussi avec Patrick Roy, avec toute l'équipe de l'époque, Christian Morin et tout ça. Où je chantais aussi dans l'émission. Ce n'est pas le meilleur souvenir pour moi, mais en tout cas, de travailler avec Dorothée, c'était plutôt sympathique. Non, mais ma voix était cachée par les autres parce que je chante faux, comme une casserole. C'est ce que dit Jean-Pierre Pernaud. Oui. Il disait, je ne sais pas, quand vous chantiez, il te faisait exprès de te faire chanter après les compétitions de golf à Saint-Jean-de-Luz. Ben voilà. Ah, c'est ça ? Oui, absolument. Et c'est là que j'ai d'ailleurs découvert que je chantais vraiment faux. Parce que le principe, c'était d'écrire une petite chanson, des textes et puis de chanter. Et la première fois, tout le monde était hilare et je ne comprenais pas trop pourquoi. Et en fait, en plus, il y avait un orchestre qui n'arrivait même plus à me suivre. J'ai dit, je vais terminer un cappella. Et ça a fait rire tout le monde. Non, ça c'était drôle. On parlera aussi tout à l'heure de ton engagement auprès de la planète et du réchauffement climatique. Oui. Ça, tu es très impliquée aussi. On va en parler aussi, évidemment. Et pour le moment, on poursuit en musique avec Jennifer au soleil. Forcément, c'est sur RFM. Le monde émerveillé C'est pas Evelyne Delia qui chante. Ah non. Et s'interpelle Le Martin au marché Voici 100 francs Du teint de la guérigue De saffron Ou un paquet de figues Voulez-vous pas vrai Un joli Ou bien qu'elle Voici le De la Marie-Charlotte Le joli poisson De la Marie-Charlotte J'adore Alors ça, Evelyne Delia, ça va te poursuivre Parce que ça, je l'enregistre, je le garde Quand tu reviendras me voir dans quelques temps Et par-dessus tout ça On vous donne en étreine L'accent qui se promène Et qui n'en finit pas J'adore J'adore, c'est un cadeau, Evelyne C'est gentil, Evelyne Delia Franchement, c'est très touchant C'est le plus beau marché de France Évidemment, c'est sur TF1 C'est un petit clin d'œil Comme ça que je voulais faire Absolument C'est un joli clin d'œil Mais tu vois, tu chantes bien J'étais bien accompagnée À part du Verbeco Oui, c'est pas mal C'est un duo C'est un duo Mais ils le faisaient, je crois, avec Brigitte Bardot d'ailleurs Il me semble qu'ils avaient enregistré Ben oui, à l'époque, ils étaient très proches Oui, oui, c'est pour ça Allez, le Blind Test Avec notre amie Evelyne Delia Il faut trouver les titres Ça, je l'ai chanté une fois À Saint-Jean-de-Luz Ah oui ? Golfing under the rain It's wonderful to be C'est génial Parce que je ne te demande pas de chanter Mais je suis ravi qu'elle le fasse Tu aimes chanter, finalement Et en plus, je suis sûre qu'il ne va pas vraiment pleuvoir J'adore chanter Mais je vais te raconter une petite anecdote Quand j'étais à l'école, à l'école communale Il y avait le prof de chant Et alors, il nous a chanté Et moi, j'adorais chanter Mais je chantais fort Et il me disait Delia, taisez-vous Vous entraînez toute la classe Et j'étais vexée Et je n'avais pas le droit de chanter C'est Jen Kilibé Elle se rattrape aujourd'hui On a la chance Elle sera chantant sous la pluie 1952 C'est une très belle déclaration d'amour à la pluie Parce qu'il est tellement content qu'il pleuve Que même avec son parapluie, il s'en fout C'est magnifique quand il est avec les pieds Et qui tape dans les flaques J'ai toujours fait ça quand j'étais gosse Moi, je continue à le faire d'ailleurs Mais je ne devrais pas le dire Parce que ça fait à mon âge, ça fait bizarre Allez, deuxième titre Évidemment, tu connais Tu l'as rencontré sûrement en plus Il était même dans l'émission Tiens, de Dorothée lui aussi C'est Carlos Voilà Un maman qui fait le seigneur Et il était venu, figure-toi Dans l'émission La maison de TF1 Parce qu'à une certaine époque Le samedi après-midi On a fait des variétés Aussi dans cette émission Et on a reçu Tous les chanteurs et chanteuses de l'époque Toutes les chanteuses de l'époque Et notamment Carlos Et j'ai un bon souvenir de ça d'ailleurs Oui, il est sympa Carlos Il a été formidable Il était formidable Oui, c'est bien Tu vois, tu as trouvé Il y avait plein d'autres titres Sur le soleil Il y avait La gadou Ah oui, tu as raison Ça c'est Gene Berkine C'est Petula Clark Ah oui, tu as raison Premier Alors tu sais que Gene Berkine L'a repris sur scène Ah oui Mais Petula Clark Mais ça doit lui aller très très bien C'était downtown Petula Clark à l'époque Alors ceux qui nous écoutent Ils ont décroché sûrement Oui, ils ont dû décrocher Allez, on poursuit Notre invitée c'est Evelyne Delia Avec Patrick Swayze C'est She's like a wind C'est sur RFM On a le plaisir d'accueillir Evelyne Delia aujourd'hui Celle qui fait la pluie Le beau temps en France évidemment Alors on est samedi Là on a un beau week-end Evelyne Super beau, oui Ah Oui, alors Ah Bon, si On va dire que c'est un beau week-end Parce que c'est du soleil Mais c'est pas un beau week-end pour tout le monde Parce que Pour les agriculteurs Eh ben voilà Parce que c'est de la sécheresse Donc moi je dis C'est très ensoleillé Mais le beau temps pour certains Ne l'est pas pour d'autres Et surtout en ce moment Alors justement Tu as travaillé avec les membres du GIEC C'est le groupe intergouvernemental d'experts Sur l'évolution du climat Absolument Et alors Al Gore avait obtenu le prix Nobel de la paix en 2007 Alors c'était les bons gestes à faire Pour lutter contre les changements climatiques Exactement Entre autres Entre autres Mais ça c'est parti des forums internationaux de la météo Qui ont lieu tous les ans Et justement à cette époque 2005-2006 On commençait à parler du réchauffement climatique Mais les gens C'était difficile de sensibiliser les gens Et de comprendre Quand je dis Attendez demain Il va faire 5 degrés de plus Qu'aujourd'hui Et quand on leur dit En 100 ans Les températures vont augmenter D'un degré et demi Ou de deux Maintenant c'est plus C'est compliqué Et donc Et donc c'est parti en fait de là Et avec justement Notamment les membres du GIEC Il y avait Jean Jouzel Il y avait J'ai été les voir en leur disant Ben voilà Moi j'ai un bulletin météo Il y a plusieurs millions de téléspectateurs Tous les soirs J'ai envie de faire quelque chose D'être le maillon entre vous Et les téléspectateurs Mais il faut que ce soit Quelque chose de concret C'est à dire Pas dire Bon ben ça se réchauffe Mais dire Qu'est-ce qu'on peut faire ? Voilà Et c'est comme ça Que sont partis Les petits gestes Et en 2007 d'ailleurs J'avais sorti le livre C'est bon pour la planète Oui absolument Alors toi qui est présentatrice De la météo Depuis 1992 Je crois Si je ne m'abuse Exactement 30 ans Voilà Est-ce que tu as senti Dans tout ce que tu annonces Est-ce que tu as senti Qu'il y a une évolution Dans les températures Et tout ça ? Évidemment Evidemment Moi je le ressens Maintenant Moi je sais que Même dans les années 2000 2005 2010 Les scientifiques étaient Très prudents Ce sont des gens très prudents Et qui disaient Il y a des signaux Qui nous disent que Et maintenant Ils parlent Ils disent C'est avéré C'est à dire que Maintenant avec du recul Je vois par exemple J'en discutais encore Il y a quelques jours Avec des prévisionnistes Qui me disent Par exemple Les périodes De fortes chaleurs Voire de canicules Commencent de plus en plus tôt Et se terminent De plus en plus tard Avant c'était juillet-août Maintenant On a des fortes chaleurs On les a eues d'ailleurs L'année dernière Et cette année En juin Enfin l'année dernière Et puis Qui se terminent en septembre Au lieu de se terminer en août Donc Et puis des phénomènes Qui sont quand même De plus en plus violents Oui Ne serait-ce que les tempêtes De 1999 Avec Les inondations Et tout ça Les inondations Il y en a plus que d'habitude Voilà Et alors Au-delà de présenter Comme ça Ça a l'air tout simple Mais en fait Il y a tout un boulot De recherche Bien en amont Avant d'arriver Comme ça Toute souriante Toute belle Et élégante Ah bah oui C'est un sacré boulot Levé devant la carte Et puis Non mais c'est ça Qui est aussi L'intérêt D'un bulletin météo C'est-à-dire que C'est une fabrication De A à Z C'est-à-dire que je travaille Avec Météo France Qui me donne les cartes Et puis après J'ai des infographistes A TF1 Qui travaille avec moi On fabrique en fonction De notre charte Les cartes Météo Et puis J'ai aussi un rôle A l'intérieur De la rédaction De TF1 C'est d'anticiper Les événements Par exemple Quand on annonce Une tempête Une tempête va arriver Demain etc C'est d'annoncer Puisqu'on parlait Tout à l'heure De la presse quotidienne Régionale Et de nos journalistes D'anticiper L'événement Pour être sur Le lieu Où ça va Se passer Et pour pouvoir Avoir des images Et des informations Donc c'est un rôle Important aussi Et qu'il l'est De plus en plus Plus les interventions Sur le plateau Du 13h Du 20h Pour expliquer Un petit peu Ce qui se passe Et ces phénomènes Et puis surtout Une vulgarisation Des propos scientifiques C'est rendre accessible A tous Faciliter la lecture Des cartes C'est pas évident Oui oui Et puis Bon Les gens Les téléspectateurs Ils ont envie De savoir S'ils vont avoir De la pluie Du soleil S'il va faire chaud S'il va faire froid C'est ça Donc on leur explique Un petit peu Quand il y a des événements Particuliers Mais on va pas Rentrer Dans une petite mayonnaise Très météorologique Où finalement Ça leur apporte pas Forcément grand chose C'est vrai Evelyne Delia Et notre invitée On poursuit en musique Avec Zazie Un point C'est toi C'est sur RFM Et voilà C'est pour te faire plaisir Ça Evelyne La gadou La gadou Petula Clark Évidemment Repris par Chen Birkin Je tiens à le signaler aussi C'est ça Formidable Alors Tu voulais être actrice Au début ou quoi Parce que Tu étais dans un film La fiancée française De Christopher Lee Oui de Fouvent Non mais c'était amusant En 1966 Il y avait Roger Hanin aussi Oui il y avait Roger Hanin aussi dans le film Christopher Lee Et c'était une belle expérience Amusante Et puis il y a eu Josépha en 82 Oui il y avait Oui Et puis après Il y a eu Après il y a eu Surtout Quand j'étais Après le bac Quand j'ai eu Quand j'étais en fac C'était l'idée De se faire un petit peu D'argent de poche Et c'est comme ça Un petit peu Que je suis rentrée A la télévision Parce que J'ai aussi répondu A une annonce Où on cherchait Quelqu'un Pour présenter Des programmes En français Et en anglais Je prépare une licence D'anglais Je n'ai pas été très loin Mais enfin bref Puisque je suis rentrée Après à l'ORTF Comme moi Bon en tout cas C'était un grand plaisir Chère Evelyne De t'avoir reçu C'est déjà terminé T'as vu C'est vite passé Plaisir partagé Vraiment Vraiment Je rappelle Le plus beau marché de France .fr Votez pour votre marché Il y en a 24 Qui ont été retenus Si je ne m'abuse Il y a un super jury C'est un super jury Composé de nos amis Denis Brognard Et Laurent Mariotte Qu'on aime beaucoup Plus 3 téléspectateurs Voilà Donc n'hésitez pas On y sera tous ensemble 24 marchés sont dans la course Vous pouvez voter jusqu'au 22 juin Et la semaine du 27 juin Ce sera la grande révélation Exactement Voilà Chère Evelyne On vous aime Vous le savez Mais moi aussi Je vous aime C'est vrai que j'ai un contact Non mais c'est vrai Je le dis très honnêtement Parce que Les téléspectateurs Des fois on me dit Mais comment tu fais Pour parler à une caméra Et alors ça La première fois On m'a posé la question Ça m'a fait tout drôle Parce que Je l'ignore C'est vrai qu'elle Elle disparaît pour moi Et que je m'adresse A des téléspectateurs Et que c'est Finalement un échange Mais non Ça ne trompe pas Tu sais Depuis le temps Que tu es à la télévision Ça ne trompe pas Le téléspectateur La sincérité L'honnêteté Voilà En tout cas C'est toujours un plaisir De te voir et de t'entendre Merci Blyne Delia Merci à toi Bernard De m'avoir reçu Ça a été un plaisir Aussi Partagé avec Les auditeurs J'allais dire Les téléspectateurs Mais qui le sont aussi Et les auditeurs de RFM Voilà Merci Bonne fin de journée A l'écoute de RFM Je vous invite à me retrouver Demain dimanche à midi En compagnie de Claude Lelouch Merci à tous Merci à tous